Amis des capacités parasites, bonsoir ! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut relativement facilement mesurer les capacités parasites de certains semi-conducteurs et en même temps aussi éventuellement voir dans quelle mesure cette capacité parasite varie en fonction d'une tension. Pour faire ça, je vais prendre mon ardoise magique et je vais vous rappeler quand même quelques principes, en particulier sur la mise en série de capacités. Donc si on met en série comme ça deux condensateurs, là qui s'appelle C1, C2, la capacité résultante C est égale à 1 sur 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur Cn et ainsi de suite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je veux enlever la partie continue, l'effet continue d'un semi-conducteur et pour ne me garder que la partie alternative, je peux mettre en série, je veux dire, un condensateur qui coupe en fait, je veux dire, cette partie-là. Et l'idée par contre, c'est que si je veux mesurer une des capacités, par exemple je veux mesurer C1, C2 étant connu, si je choisis C2 très grand par rapport à C1, en fait il aura une influence négligeable. Alors c'est facile à voir, on va faire un essai. Si je veux mesurer une capacité de 100 picofarad et que je la mets en série avec 220 nanofarad, on voit que les 100 picofarad, ils me donneront 99, 95 picots. Alors voilà, on voit que c'est une erreur qui est négligeable. Donc généralement, ce qu'on peut faire avec un capacimètre, pour un truc comme ça, si on veut éviter qu'éventuellement une éventuelle composante continue pose problème, c'est qu'on met ici un condensateur en série avec celui qu'on veut mesurer. Donc là, je le mets comme un condensateur, mais par exemple si je veux mesurer la capacité parasite d'une diode, je vais faire quelque chose comme ça. Alors très souvent, la diode, on la met en inverse, enfin, à la limite, voilà, comme ça. Et je vais mettre, par exemple, c'est le cas ici, une capacité de 220 nanofarad. Je vais brancher mon capacimètre entre ces points-là. Alors comme on peut le voir, comme la capacité de la diode, généralement c'est quand même quelques picofarad, ce condensateur-là, il joue peu. Alors à la limite, le fait de le mettre là, je vais dire, comme ça tout seul, je ne sais pas en quelle mesure, ça dépend des techniques de mesure des condensateurs, en quoi ça joue. Mais généralement, ça, ça va permettre de mesurer la capacité parasite. Mais si derrière, on vient injecter ici, alors on va le voir, via une résistance, une tension continue, et qu'on la fait varier, on va voir que, est-ce que la capacité parasite de ce qu'on mesure varie en fonction de cette tension-là. Et on va le voir que, en fait, c'est typique de diodes qui sont conçues pour ça, qu'on appelle les diodes varie-capes, mais je vais vous montrer que la plupart des semi-conducteurs sont des diodes varie-capes, plus ou moins bonnes, qui montent plus ou moins haut en fréquence. Ce n'est pas l'idée, mais vous allez voir que, généralement, sur tous les semi-conducteurs, on va voir une variation plus ou moins importante de la capacité parasite en fonction de la tension. Et je vais même vous montrer que ce n'est même pas que sur des semi-conducteurs. Alors voilà, à cette blabla, passons à la pratique. Alors pour faire ça, j'ai fait là le montage que je vous ai montré, et j'ai mis différents semi-conducteurs, des LED, des condensateurs, des transistors, ainsi de suite. Et je vais utiliser pour ça, là, voilà, mon DR5000. Alors je vais essayer de ne pas avoir de reflet. C'est ça qui n'est pas évident. Voilà, là, apparemment, on arrive à voir à peu près sans trop de reflet la valeur des condensateurs. Donc là, on voit une capacité, là, de 6,1 picofarad, mais on va dire qu'il n'y a rien de branché. Alors, regardons un petit peu différentes diodes. Là, par exemple, j'ai une AN4007. Et là, pour l'instant, je n'ai aucune tension continue. Ce qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'une AN4007, elle a une capacité parasite dans les 64 picofarad. Ce qui est assez haut et qui s'explique parce que, d'un mesure, c'est une diode relativement de puissance. La largeur de la jonction est assez importante. Donc, en fait, là, elle est polarisée en inverse, la diode. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de courant qui passe dedans. Et, en gros, c'est la capacité parasite de la jonction PN qui se regarde. Là, par exemple, j'ai la jonction base collecteur d'un 2N2222. On peut voir que c'est déjà plus faible. C'est de l'ordre, là, de 20 picofarad. Là, j'ai une diode, ici, une LED. Et on peut voir que c'est assez faible. Voilà, dans les 28. Là, une autre LED qui, elle, par contre, est dans l'autre sens. Et là, on peut voir que ça ne change pas grand-chose, 21. Là, j'ai une bonne vieille 1N4148. Donc là, on voit que c'est quand même plus bas. C'est normal pour une diode comme ça. Là, par exemple, j'ai un TVS, un TVS 12V. Alors là, on peut voir quelque chose. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les TVS en fonction des Zener. Là, on voit que ça ne fait plus de 1NF. Et c'est normal. Le TVS, il a une largeur de jonction. Il faut qu'il encaisse des pics de plusieurs milliers d'ampères, très large. Donc, on voit qu'il a une énorme capacité. Alors qu'à côté, une Zener 12V, 34 picofarad. Vous voyez que... Je vous l'avais montré dans ma vidéo sur les TVS. Mais, enfin, je vous l'avais montré, on va dire, via une autre méthode de mesure. Mais voilà. Là, on voit aussi ça très bien. Alors, ok, ça c'est très bien. Mais alors maintenant, justement, comment on va faire cette mesure avec en fonction de la variation de tension ? Donc, pour tout comparer, on va faire varier une tension de 1 à 10V. Alors, pour faire ça, j'ai mis ici une résistance de 1m égaux. Mais alors, le problème, c'est que la lime en elle-même, elle a une capacité parasite qui peut jouer. Mais enfin, en mettant... Là, je mets la lime à 0V. Voilà. Et on peut voir que ça varie quand même. C'est-à-dire que là, on voit que la capacité change. Mais à la limite, la valeur absolue de la capacité, je m'en fous un peu, ce qui m'intéresse, c'est la variation. Donc là, on peut voir que sur cette diode-là, là, je suis à 0V. Si je monte à 10V, on voit que je descends à 24V. Ce qui est énorme. Alors, comment ça s'explique, ça ? Ça s'explique parce que là, la diode, elle est polarisée en inverse. Et plus, en gros, je... Je... Si ça vous intéresse de voir un peu comment ça marche. Mais enfin, en gros, ça écarte un petit peu la barrière de potentiel comme si un condensateur variable virtuel, en fait, avait ses armatures qui s'écartaient. Ce qui diminue la capacité. Mais on voit déjà une variation qui est très forte. Vous voyez, on passe de 144 ici à 28. Si je le fais maintenant sur la jonction de mon transistor 22-22, on voit que là aussi, ça va varier. Là, je passe de 78 et j'arrive à 13. Donc là aussi, il y a une variation. Et ça, sur la capacité, par exemple, justement, la base collecteur, c'est généralement gênant. Cette variation-là, souvent, elle fait plutôt chier qu'autre chose. Mais dans certains cas, elle est, au contraire, bénéfique. Et dans quelques temps, dans ma série Schéma, là, je vous montrerai un schéma où, justement, on exploite en partie cette possibilité que la tension, la variation de tension entre la base et le collecteur, varie la capacité. Alors là, je vais vous montrer un truc qui est assez intéressant. C'est que si je prends la LED branchée en inverse, on voit que je suis à 33 à 0V. Et si je monte à 10V, ça baisse. En fait, ça réagit comme une diode normale, avec une variation qui n'est même pas très forte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si maintenant, la diode, là, elle est branchée dans l'autre sens. Elle est passée en mode passant. Là, je suis à 18V. Et là, par contre, si je vais à 10V, on voit une énorme variation vu que là, j'arrive à quasiment 1 nF. Et on voit d'ailleurs, je ne sais pas si on le voit bien, mais maintenant, on ne la voit pas. Enfin, la LED s'illumine très faiblement. Parce que via un mégôme, il n'y a pas beaucoup de courant. Et ça, en fait, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que dans la mesure où là, elle commence à se polariser, au contraire, la barrière de potentiel, au lieu de s'écarter, elle se rapproche. Ce qui fait que là, on voit très bien, la variation, elle est phénoménale. Donc voilà, une LED, je veux dire, si on la branche en direct, même pas forcément une LED, une diode, si on la branche en mode direct et qu'on varie aussi son courant, on voit qu'on a un effet aussi varicable qui, là, est très important, mais qui est relativement... Enfin, on ne l'utilise pas souvent parce que, par contre, il est très très instable. Je veux dire, en fonction de la température, en fonction de pas mal de trucs. D'ailleurs, on doit le voir là. Vous voyez, là, je suis à ça. Le simple fait que je la prenne dans mes doigts et que je la chauffe un peu, voilà, ça commence à varier. Voilà, c'est vraiment... Généralement, ils n'utilisent quand même pas comme ça. Alors, maintenant, c'est pareil. Si on va sur le EVS, là, ça va jouer aussi. Voilà, on voit aussi que la variation est aussi relativement importante. Et sur ma diode ZenR, pareil. En gros, on voit que de toute façon, tous les semi-conducteurs que je vous montre là, en variant, en gros, la tension à leur bord, ont une variation de capacité qui est relativement plus ou moins sensible. Sachant, encore une fois, que généralement, il y a des diodes varicables qui sont vraiment conçus pour, parce que là, on travaille avec une fréquence de mesure qui est très faible, qui est de l'ordre de 1 kHz. Les diodes varicables, souvent, on va les utiliser en HF, c'est-à-dire qu'elles ont aussi été conçues pour travailler à des fréquences beaucoup plus hautes que ce qu'on a ici. Enfin, voilà, ça, ça vous montre bien quand même ce phénomène. Mais pour finir, je vais vous montrer un truc qui est assez intéressant, c'est que là, je me mets au bord d'un condensateur de 1,5 nF. Un condensateur qui n'est pas un condensateur céramique. On peut le voir ici. Là, voilà, c'est un condensateur comme ça, ça doit être un poly, un condensateur plastique. Et on voit que quand je varie la tension, là, il fait 1492. Si je monte à 10 volts, il fait toujours 1492. En gros, la capacité de ce condensateur, ici, ne varie absolument pas avec la tension. Maintenant, je vais mettre un condensateur céramique. Voilà. Donc, c'est toujours un condensateur de 1,5 nF, mais céramique. Et là, pour le coup, on voit qu'on a une variation. Voilà. Donc là, on voit qu'avec 10 volts, je suis à 1406, alors qu'à 0 volts, je suis à 1341. Et là, je vous ai mis en plus un condensateur CMS. Et là aussi, on voit qu'il y a une variation qui est relativement importante. Voilà. Là, je passe à 1262, alors que là, je suis à 1269. Alors ça, ça montre quoi ? Ça montre que certains condensateurs ont aussi une capacité qui verra avec la tension. Alors, c'est surtout vrai, ça, sur les fameux MLCC, les multi-layers céramiques capaciteurs, c'est des condensateurs, maintenant, qu'on trouve très compacts, qui ne sont pas polarisés, avec des valeurs assez élevées, qui peuvent monter jusqu'à 1, 10, voire 100 microfarads. Et eux, ce phénomène est très très présent chez eux. Et, je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus, ça pose éventuellement des problèmes, et justement, il faut en tenir compte quand on les utilise, par exemple, en filtrage de sortie d'alimentation et découpage, il ne faut pas se dire je suis à 15h10 micro, avec mon alim qui sort 12 volts et il fera des micros. Il ne va plus faire forcément des micros. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper. et selon la technologie des condensateurs, c'est plus ou moins sensible. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura intéressé et que vous pouvez très facilement faire si vous avez un capacimètre. C'est très très facile à faire. Vous avez vu la technique, c'est de mettre un condensateur plus gros en série. Vraiment, il n'y a rien de sorcier. Tiens, salut Maurice, ça va Maurice ? Tu t'es encore en guêle avec pincette ? Il faudra peut-être qu'un jour, tu changes de femme. Ça serait quoi finalement ta femme idéale ? Une femme comme la lune ? Pourquoi comme la lune ? Qu'elle vienne la nuit et se casse le matin. Sacrément, Grand Farah, à de veille sur vos condensateurs et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada